Les courses de chevaux sont un hobby haut de gamme qui est considéré comme le sport des rois. Bienvenue sur WatchModule.com et aujourd'hui, nous en apprenons sur les trois courses qui composent la Triple Couronne des États-Unis. Communément appelée la Triple Couronne, The Triple Crown of Thoroughbred Racing est une série de trois courses organisées pour des chevaux pur sang de trois ans. La Triple Couronne est composée du Kentucky Derby, du Preakness Stakes et du Belmont Stakes. Gagner ces trois courses est considéré comme la plus illustre réalisation pour la carrière d'un cheval pur sang. Organisé chaque année à l'Hippodrome de Churchill Down à Louisville, le Kentucky Derby est la première des trois courses et a lieu chaque premier samedi du mois de mai. D'une distance de 2000 mètres de long, le Derby est connu comme la plus excitante et la plus rapide des activités sportives ne durant que quelques minutes. Le Kentucky Derby est également nommé la Course pour les Roses, puisque le vainqueur de chaque année est décoré avec une guirlande de roses rouges. Une pratique désormais synonyme de la concurrence, la guirlande a d'abord été présentée en 1896. La tradition est une importante partie de l'atmosphère du Derby. Les chapeaux extravagants, le plat burgo et la boisson alcoolisée le julep à la mante complètent l'expérience Derby. The Preakness Stakes a lieu le troisième samedi de mai suite au Kentucky Derby. Il est la deuxième étape vers l'obtention de la Triple Couronne. Tenue à Pimlico, Baltimore, Maryland, la course s'échelonne sur 1900 mètres. Surnommée la course pour les yeux noirs de Suzanne, le Preakness Stakes suit la tradition en dérapant chaque année le gagnant avec une couverture sortie de fleurs de l'état du Maryland. Une autre coutume est que le public chante la chanson «Maryland, my Maryland » après que les animaux soient appelés à leur poste. Si le Kentucky Derby et le Preakness Stakes sont conjointement gagnés par le même cheval, l'excitation commence à monter car ce même cheval pourrait gagner la dernière course et ainsi devenir l'un des rares à remporter le prestigieux trophée de la Triple Couronne. Après le Preakness Stakes, les chevaux et leurs cavaliers ont trois semaines pour se préparer pour le Belmont Stakes. La dernière étape de la Triple Couronne, Belmont, est également considérée comme la plus difficile. Connue sous le nom « le Test des champions » pour sa longueur et en tant que la dernière étape de la Triple Couronne, le Belmont Stakes se déroule en juin, cinq semaines après le Kentucky Derby. Tenue au Belmont Park à Elmont, New York, la course est de 2400 mètres de long. Plusieurs chevaux de trois ans ne sont pas habitués à gérer cette distance et n'ont pas assez d'endurance pour maintenir une vitesse de croisière pendant toute la course. Appelée la course aux œillets, Belmont constitue la tradition de présenter les gagnants avec des couvertures florales. L'œillet blanc est la fleur officielle du Belmont Stakes et cette guirlande est attribuée à la victoire. Le trophée d'argent Tiffany, qui a été donné par la famille Belmont en 1926, est également remis aux gagnants. Au cours de l'illustre histoire épique américaine, seulement onze chevaux ont réussi à gagner la Triple Couronne. À ce jour, les foules sont attirées par la Triple Couronne de la course des purssants pour participer à des traditions de longue date et pour avoir la chance de voir l'histoire s'écrire.